La troisième édition de la fête de l'excellence s'est tenue ce mercredi à l'école Casa Espanya des Maristes pour la distribution de prix aux meilleurs élèves des écoles élémentaires publics de la commune de Anne-Beller. Ainsi, le parrain du jour, M. Magetjo, invite à l'intégration des écoles privées à cette occasion. Il y a des enfants qui sont au village, n'est-ce pas, qui ne sont pas ici. Ce sont des enfants victimes de la déperdition scolaire. Ils sont tous des enfants de Anne. Et je ne suis pas là aussi pour être l'avocat des écoles privées. Mais les enfants du privé, ils sont identiques aux enfants du public. Il n'y a ni élèves du privé, ni élèves du public. Je pense que je prends à témoin, M. l'inspecteur. Et pour que l'éducation soit un système qui est harmonieux, pour qu'on puisse développer de manière harmonieuse, n'est-ce pas, cette éducation au niveau d'Anne-Beller, il faudrait que lors des prochaines cérémonies de remise, n'est-ce pas, de récompenses, qu'on puisse y faire participer les élèves des écoles privées. La présence du premier adjoint au maire est aussi notée lors de cette cérémonie, qui explique cette initiative. Aujourd'hui, nous étions effectivement les bons derniers de la classe. Mais aujourd'hui, on est là. C'est grâce à l'interdiction de Babakar Benkou que nous sommes dans la maire école primaire du Sénégal. C'est Casa Espanya. Il les a amenés ici, avec l'appui de son grand frère Khalifa Sale, que je fais un coucou. Parce que c'est grâce à ce maestro que depuis 2009 jusqu'à présent, que les gens continuent à aimer la mairie. Il a également parlé de la réhabilitation des écoles hortissaines. La doléance forte qu'on a exprimée aussi, c'est que la requalification de l'école hortissaine. C'est une école communautaire, mais qui nous a valu beaucoup de satisfaction. L'inspecteur a pris des engagements. Il vient d'arriver, mais il va travailler avec l'équipe d'hortissaine. Il va travailler sous l'impulsion de M. le maire et toute l'équipe d'hortissaine avec la directrice, la coordonnatrice d'hortissaine, Bolo et toute son équipe. On va travailler ensemble pour faire d'hortissaine une école de référence. Parce que sa position géographique nous amène à dire qu'hortissaine doit être une école primaire de plein exercice qui nous permettra de régler les problèmes de montagne, de régler les problèmes de Barreguet, parce qu'hortissaine est au centre de ce village. C'est la raison pour laquelle on souhaiterait que cela puisse être fait. Tous les parents et élèves présents à la cérémonie de remise de prix étaient contents. Ainsi, plusieurs autorités ont répondu à l'appel et ont salué l'initiative. Et se donnent rendez-vous à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501